L'administration générale des douanes chinoises, la GACC, a déclaré que les nouvelles règles étaient conformes à la loi chinoise mise à jour sur la sécurité alimentaire. Les deux décrets entrent en vigueur le 1er janvier. L'un des principaux objectifs du décret 248 concerne les exigences d'enregistrement, tandis que le décret 249 vise à mettre en conformité les mesures de sécurité des importations alimentaires. Ce sont les exigences de la loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de Chine. Non seulement ces deux décrets protégeront mieux les consommateurs, mais ils renforceront également leur confiance dans les importations de produits alimentaires et ils favoriseront l'expansion de la consommation. Les deux décrets améliorent également le système de supervision sanitaire des aliments, ils clarifient les responsabilités et ils facilitent un commerce alimentaire durable. Avec la mise en œuvre du décret 248, l'un des changements majeurs concerne le fait que l'ensemble des fabricants, des transformateurs et des installations de stockage d'aliments à l'étranger devront être enregistrés auprès de la GACC. On trouve également 18 catégories d'aliments, comme la viande ou les produits de la mer, qui devront être soumises à l'enregistrement recommandé par l'autorité compétente du pays d'origine. Quant au décret 249, il fournira de nouveaux outils à la GACC pour inspecter les importations de denrées alimentaires en Chine, mais aussi pour les suspendre ou les interdire lorsque des violations sont identifiées. Ces règles ont fait face à une certaine opposition. Les diplomates de sept pays ont demandé à prolonger le délai de grâce de 18 mois supplémentaires, affirmant que les entreprises avaient besoin de temps pour s'adapter. La GACC a toutefois affirmé que ces règles et leurs périodes de transition sont pleinement conformes aux exigences des organisations commerciales internationales. La Chine a notifié à l'avance les deux décrets à l'OMC. Nous avons reçu des commentaires de diverses parties et adopté toutes les suggestions raisonnables des parties prenantes. La période de transition avant la mise en œuvre était pleinement conforme aux exigences de l'OMC. Une association professionnelle affirme toutefois que le déploiement n'est pas aussi difficile que certains l'ont imaginé. Pour ce que je sais des entreprises, les documents nécessaires à l'enregistrement étaient les mêmes que se fournis pour les détoineages dans le passé. Les règles signifient seulement que ces documents doivent être fournis à l'avance. Il n'est donc pas difficile de se préparer à l'enregistrement. Le marché chinois des importations alimentaires est en plein essor. En 2020, les importations chinoises ont dépassé les 100 milliards de dollars. Cette année, elles devraient avoir augmenté de 20 %. Reuter a rapporté que certains diplomates et exportateurs considèrent les nouvelles règles comme des barrières commerciales. Mais le professeur Liu Baosheng de l'Université des affaires internationales et de l'économie affirment que la Chine est toujours ouverte aux affaires. Il y a 20 ans, toutes les tartes douanières étaient supérieures à 23 %. Elles représentent maintenant un peu plus de 15 %, soit seulement un quart de leur taux tarifaire moyen. Merci. 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 Merci.